M. André Gilmour, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fin de votre visite de travail en RDC. Au cours de cette visite, vous vous êtes rendu notamment à Goma, où des acteurs de la société civile vous ont exprimé leur crainte sur la tension, les troubles et les violations des droits de l'homme qui pourraient survenir le 19 décembre, qui marque la fin du mandat du président Joseph Kabila. Partagez-vous cette crainte ? Je n'ai pas été simplement à Goma. J'étais aussi à Lubumbashi et ici à Kinshasa. Je dirais oui, je partage cette crainte. Je dirais aussi que même que la communauté internationale presque entière partage cette crainte. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle le prince Zahid, mon patron, le haut commissaire des droits de l'homme, m'a demandé de venir ici pour ma première visite officielle dans mes nouvelles capacités. En plus, c'est la raison pour laquelle le conseil de sécurité a envoyé une mission la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé de briefer le conseil des droits de l'homme à Genève dans quatre jours. Et c'est la raison pour laquelle, après ça, je serai à New York pour briefer le conseil de sécurité encore une fois. Que proposez-vous pour éviter les possibles violations des droits de l'homme dans le pays ? Pour nous, c'est clair que tout le monde doit assumer leurs responsabilités relatives. D'abord, ceux qui organisent les manifestations devraient s'abstenir d'inciter à la violence. Et de la part des autorités, leurs responsabilités est de créer un environnement où les Congolais peuvent exercer leurs droits encadrés dans la Constitution. Puisque vous parlez justement de ces manifestations, le gouvernement provincial de Kinshasa, suite aux violences qui ont émaillé les manifestations du 19 et 20 septembre dernier, avait pris la décision d'interdire toute manifestation jusqu'à nouvel ordre. En réaction, beaucoup d'ONUJ et même les Nations Unies demandent la levée de cette interdiction. Votre avis à ce sujet ? D'une longue carrière avec les Nations Unies dans des situations de crise, j'ai entendu des arguments sécuritaires pour interdire les manifestations et pour réprimer les droits fondamentaux. On comprend les responsabilités de maintenir la sécurité, bien sûr, mais pour nous, ce n'est jamais la solution, la vraie solution pour créer un meilleur environnement. Donc il ne faut pas interdire les manifestations pacifiques, c'est ça ? Au contraire, on encourage les autorités de permettre les manifestations et la liberté de manifester. J'ai remarqué une tendance parmi les responsables congolais à dénigrer l'opposition entière et presque tous les manifestants comme des criminels, des voyous, on m'a dit, des violeurs, des drogués. Nous n'acceptons pas cette caractérisation. Cette semaine, j'ai rencontré des dizaines de représentants de la société civile à Lubumbashi, à Goma et à Kinshasa, des dizaines de défenseurs des droits de l'homme qui m'ont semblé être sincères, professionnels et respectables. Et plusieurs d'entre eux faisaient partie des manifestations en septembre et ont l'intention de manifester bientôt. J'ai été impressionné par leurs convictions et leurs demandes de respecter la Constitution. En juillet dernier, le haut-commissaire Z. Hussein était en RDC. Il avait évoqué la même question des restrictions des libertés fondamentales, notamment. Vous, aujourd'hui, vous êtes en RDC. Vous répétez la même chose. Cette succession de missions en RDC signifie-t-elle que le message envoyé aux autorités de la RDC ne produit pas les résultats attendus ? C'est-à-dire que vos visites sont en quelque sorte un échec ? Non, je n'accepte pas que c'est un échec, mais je peux vous assurer qu'on va continuer à envoyer ces messages aux autorités de la RDC. Quel message précisément ? Vous allez toujours continuer à envoyer des messages, mais on n'a pas de résultats concrets sur le terrain ? Le haut-commissaire des droits de l'homme a accompagné la population congolaise depuis 20 ans. Dans cette période, on a constaté une amélioration dans la situation des droits de l'homme. Mais il y a encore un long chemin à parcourir et des menaces à surmonter. Au cours de votre visite, M. Gilmour, vous avez eu des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement. Qu'est-ce qui ressort de vos deux rendez-vous que vous avez eu ? Nous avons eu des entretiens très utiles avec les deux présidents du Parlement. Le thème, c'était l'importance de l'ouverture de l'espace démocratique. Et on a parlé de plusieurs éléments d'une ouverture potentielle, parce que c'est la fermeture de cet espace démocratique qui est un vrai problème. Un problème, pas simplement pour les droits de l'homme, mais pour la stabilité du paix, à notre avis. Un autre thème de discussion, c'était l'importance d'adopter une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et dans les deux réunions, on a vraiment discuté le potentiel d'avoir une telle loi. Pour terminer, M. Andréu Gilmour, un mot, ou peut-être un message aux Congolais qui vous suivront en ce moment, à la fin de votre mission ? Le bureau de haut-commissaire des droits de l'homme a accompagné la population congolise depuis 20 ans. Dans cette période, on a constaté une amélioration dans la situation des droits de l'homme. Mais bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir et des grandes manasses à surmonter. Le message, c'est qu'on va continuer à rester à vos côtés, afin de vigiler l'application pleine et effective de tous les droits fondamentaux consacrés dans votre Constitution. Nous sommes ensemble, nous allons rester ensemble. Le message est bien compris. Et M. Andréu, Radio Capi, vous dit merci. Le plaisir, c'était le mien. Merci. Congosynthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. C'est parti, c'est parti, c'est parti.